Je suis vous dédié pour la réfoix shemal et la guérison rapide et complète de Shmuel Ben Madouda. La question de Nathan. Pourquoi la Torah a fait de la terre d'Israël un but final ? Parce que la Torah a terminé avec ça, avec l'entrée de la terre d'Israël. Et pourquoi tous les peuples qui étaient là-bas ont dû les chasser ? Et c'est quoi, qu'est-ce qui représente ces peuples ? Donc la terre d'Israël, pourquoi dans la Torah on en parle à ce point ? On voit que c'est un but en soi, effectivement. Et pourquoi il y avait d'autres peuples, les Canadiens qui étaient là-bas, et que le peuple d'Israël a dû les enchasser ? Il y avait trois options, soit ils faisaient la paix, soit ils déguerissaient, soit ils faisaient la guerre. On leur donnait chaque fois trois options. Un peuple, le guérison rapide, a choisi de partir. Et les six autres peuples ont décidé de faire la guerre. Et si c'est la guerre, c'est la guerre, c'est terminé. Ok, alors effectivement la terre d'Israël, elle est une terre spéciale. Comme s'écrit dans la Torah, que les yeux de Dieu, ils sont depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire qu'il y a ici une providence spéciale d'Hachem, une très grande proximité d'Hachem sur cette terre. C'est une chose unique au monde, il n'y a que ici. À Jérusalem, Dieu a voulu qu'il y ait sa demeure. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas mon serre Dieu. Il y a une présence d'Hachem. Il y demeure, comme on l'explique, sa demeure. Donc il y a une présence d'Hachem très grande, qui actuellement est partie. Il en reste un tout petit peu. L'Hachem n'a pas quitté le Côte d'Ela-Mahari, le mur des Lamentations, le mur ouest, pour être précis dans la traduction. Donc il y aura une petite présence pareille. Mais on le demande sans cesse. On veut revoir ton retour à Sion en miséricorde. Donc on attend que l'Hachem revienne. Il y aura donc cette présence de Dieu. Donc c'est une terre spéciale. Terre spéciale de sainteté, de proximité d'Hachem. Pourquoi ? Comme ça, Dieu a voulu. C'est une raison encore plus profonde à cela. En tout cas, c'est une terre sainte, comme on l'appelle. Et on voit qu'elle fonctionne d'après le peuple d'Israël. Tant que le peuple d'Israël était absent maintenant pendant 2000 ans, elle reste aride. Quand elle revient, la camarade en traité de Sénède-Rendit n'a pas de signe de plus clair de la fin des temps, que la fin est proche, que ce verset de Yerchiskel qui dit que Terre d'Israël, redonne tes fruits pour mon peuple qui est prêt de revenir. De là à l'Israël, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, comme c'est le cas aujourd'hui, la fin est proche, comme c'est le cas aujourd'hui. Ben, elle se rattache avec l'aide de Dieu. C'est plus ou moins que la fin de l'année. Alors, J'temani l'a dit, c'est marqué dans la Gemara, que le Maheshach revient en sortant de septième année. L'année, en sortant de septième année, de la Cheviète, septième année, c'est l'année de Jachère. L'année passée, on est en septième année. Alors, c'est quand en sortant ? Alors, on aurait espéré que c'était juste Rochechana quand on sort. Alors, J'temani, la grande génération, on a dit non. Toute l'année, c'est sortant de septième année, jusqu'à Rochechana. Donc, on a encore trois mois et quelques. Alors, c'est la huitième année ? La huitième année. La huitième année. Ma Cheviète peut venir une huitième année. Il peut venir aussi d'autres moments. Mais c'est un moment qui est propice. Donc, cette ère est sainte. Maintenant, il y a un principe qu'il faut super bien comprendre. Lui a créé le bien et le mal. Qu'est-ce que c'est que le bien et qu'est-ce que c'est que le mal ? Le bien, c'est ce qui est branché avec Hachem. Ça veut dire quoi ? Hachem, on ne sait pas ce qu'il est. Mais il dévoile son nom. Son nom, c'est Yudke Vavke. C'est une contraction de Hayah Oveveye. Yudke Vavke, Hayah Oveveye. En niveau, ça signifie qui était et sera. Ça veut dire être. Branché avec Hachem signifie être. Mais dans une intensité de vie. Les anges, c'est plus haut. Il y a 10 niveaux d'anges. Ils ont une intensité de vie extraordinaire. Nous, un grand sadique, il a une très grande intensité de vie. Plus quelqu'un est branché avec Hachem, plus il vit une vie intense. Il est heureux parce que heureux signifie vivant. Plus quelqu'un a la pêche, on va dire comme ça en bon français, d'accord ? Plus quelqu'un, sans qu'il se réalise, sans vraiment qu'il se réalise, alors il est heureux. Plus quelqu'un se rate, plus il est malheureux. La mort, c'est exactement ça. Le mal, qu'est-ce que c'est ? Le mal, c'est la mort. Il y avait, dans le paradis, il n'y avait pas la mort. Il y avait la vie éternelle. L'homme devait vivre éternellement. Il y avait l'arbre de connaissance du bien et du mal. Et le serpent, qui était l'envoyé du mal, est venu tenter Adam et Ève, qui sont tombés dans le panneau. Et dès lors, ils ont une très grande dépression. D'être éternel, ils sont tombés à un niveau d'être mortel. Pour réparer ce péché, il faut mourir. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? L'homme et toute la création qui n'a été créée que pour lui. Lorsque l'homme monte, la création monte avec lui, vu qu'elle est créée pour lui. Lorsque l'homme descend, la création baisse, parce qu'elle est créée pour lui. Elle vit en fonction de lui. Vu que lui a subi une très grande dépression, alors toute la réalité aussi a subi une très grande dépression. Et sont descendus très très bas dans les mondes de mort. Maintenant, la mort, par définition, elle est morte. Donc elle n'est pas. Si elle naît, elle n'est que potentiellement, mais elle n'est pas. Maintenant, quand les âmes du premier homme, ils contiennent entre lui toute l'humanité, quand l'âme qui contient toutes les âmes descend dans la mort, alors il y a des étincelles de sainteté, des étincelles de vie qui descendent dans la mort. Maintenant, quand je prends un mort, je prends une piqûre, je fais une piqûre de vie, qu'est-ce qu'il devient ? Il devient un mort vivant. C'est quoi un mort vivant ? Hitler, Staline, je vais dire d'autres noms actuels, mais bon, je ne vais pas embêter les gens. D'accord ? Tous les grands ennemis du bien sont des morts vivants. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Maintenant, ces morts vivants veulent vivre. Donc ils ont besoin de la vie. La vie, on avait dit, c'est Dieu. Alors comment ils peuvent avoir de la vie ? Eh bien, ils vont rechercher les sources de vie. Sources de vie, c'est la sainteté. Par exemple, un homme qui se sanctifie, il devient lumineux, du point de vue spirituel, il attire les mouches. Les mouches, la nuée, elles sont attirées par la lumière. Elles cherchent la vie, elles cherchent la lumière. Les forces du mal sont attirées. C'est pour ça que plus personne grandit, plus son Yatseratov, son bon penchant, grandit, mais aussi son mauvais penchant grandit. Il devient beaucoup plus cible des forces du mal. Il est clair que quelqu'un qui vient ici, par exemple, va aller à Yeshiva, innocemment, d'accord, il va grandir. Mais dès qu'il sort d'aller à Yeshiva, Yeshara, qui avant, il ne s'est plus ou moins tranquille, a mis un X sur ce nom. Lui, j'aurai sa peau. Alors pourquoi on n'est pas seul ? Dieu était avec nous. Mais c'est vrai qu'on risque d'avoir des épreuves plus grandes qu'avant. On peut les réussir parce qu'on est plus grands, nous aussi. Mais on ne nous fera pas faire les mêmes petites épreuves minables qu'on avait avant. On aura des épreuves qui seront plus grandes, adaptées à notre niveau de grandeur. Maintenant, partout où il y a la sainteté, il y a le mal qui vient et qui se colle. Pourquoi ? Parce que le mal a besoin de la lumière pour vivre. Il a besoin. C'est pour ça qu'au niveau géographique, nous verrons qu'à chaque endroit où il y a de la sainteté, il y a l'impureté qui vient et qui se colle. L'endroit du temple. Alors là, c'est le bouquet. Tout ce que tu veux. Tu as les ismaélites, l'islam, tu as les coptes, tu as les chrétiens, tu as les... Tout ce que tu veux. Toutes sortes se collent là-bas. Mais ils ne sont pas forcément mauvais. Ben oui. Tout ce qui est mensonge, regarde, il faut comprendre. C'est dans un autre délire, c'est tout. Ok, c'est quoi un autre délire ? Il n'y a pas un autre délire. Je sous-entends que nous aussi on est dans un délire, non. Oui, ben... Regarde, c'est très clair. Ce qui est... C'est quoi la vie ? La vie, c'est ce qui... La vie et la vérité sont deux choses qui vont ensemble. La mort, le mensonge sont deux choses qui vont ensemble. Pourquoi ? Parce que c'est quoi la vie ? C'est ce qui est. Ce qui n'est pas vivant, il est mort. C'est quoi la vérité ? Ben, c'est ce qui est. Je dis... C'est un mouchoir. Vrai ? Oui. J'ai un mouchoir dans la poche. Vrai ? Oui. Oui. J'ai une grenouille dans la poche. J'ai une grenouille dans la poche. T'es tout le monde. Si on vérifie, il n'y a pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Le mensonge, c'est une réalité qui n'est pas. Ne pas être égal mort. Mensonge égal mort. Le mensonge et la mort, c'est la même chose. Un mensonge, c'est un mort vivant. C'est une réalité qui n'est pas morte. Qui dit qu'elle est. Elle dit qu'elle est. Et les gens y croient. Donc, on donne du crédit à une chose qui n'est pas. C'est ça, le mensonge. C'est un mort vivant. Tout ce qui n'est pas Torah, en fait, c'est de la mort. Exactement. Tout ce qui n'est pas Torah, c'est du mort vivant, c'est du mensonge. Donc, je ne peux pas dire qu'ils sont dans un autre délire. Il y a la vérité et il y a le mensonge. Le mensonge, c'est la mort. Et la vérité, c'est la vie. Tout ce qui n'est pas Torah, non. C'est marqué, la sagesse, c'est-à-dire l'intelligence dans l'égoïm, tu peux croire. Torah, il n'y a pas de Torah. Il n'y a pas de vérité, du sens de ma vie. Non, absolument pas. Par contre, il y a l'intelligence. Ils sont bons en high-tech, ils sont bons en science, ils sont bons en médecine. La philo, c'est déjà autre chose. La philo, elle touche déjà le domaine, pas de l'intelligence, le domaine de la Torah, la vérité, le sens. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. Il n'y a pas de vérité. Mais tout ne vient pas de la Torah, tout ce qui existe. Oui. Et le Rambam, il s'est fait de la Torah, etc. Tout ce qui existe, tout ce qui est, tout ce qui est, ne peut provenir que de la force de la Torah. C'est une relation avec Hachem. Oui, les mathématiques et tout ça. Aussi, ça provient, ils sont plus éloignés. En tout cas, il y a ça chez l'égoïm. On n'a pas reçu la Torah pour être bon en maths ou pour être bon en astronomie. Il y a aussi les maths et l'astronomie dans la Torah. Mais il peut y avoir aussi chez l'égoïm. La Torah ne peut pas y avoir chez l'égoïm. Le sens de la vie, la vérité, le vrai sens, pourquoi j'existe, quel est mon but, comment ça fonctionne, ça, c'est que chez nous. Donc, ces délires, comme tu dis, parce que ce sont des délires, ce ne sont pas des autres délires, ce sont des délires. Pour avoir aussi, au niveau géographique, ils ont une attirance à la sainteté. Donc, à chaque endroit où tu as la sainteté, tu as là-bas, regardez ici, le tombeau de Samuel. Tu as le tombeau, c'est un gros dessus. Tu as la mosquée. Khevron, Abraham Sarkiakov, les premiers hommes qui sont enterrés, idem. La terre d'Israël, la terre d'Israël, vu que c'est une terre potentiellement à l'époque de sainteté, alors les pires, les peuples, les pires au niveau de la moralité habitaient cette terre. C'est-à-dire, dans la Torah, les actions de la terre d'Égypte, de laquelle je vous prends, et de la terre de Canaan, à laquelle je vous amène, vous ne ferez pas. De quelle action on parle ? Les troubles les plus débauchés possibles. Ce qui ne sont pas écrits clairement dans le texte. Après, le texte va donner toutes les interdictions sexuelles, d'accord ? Parce que c'est une relation entre filles. La Torah, ce n'est pas marquée nulle part dans la Torah que c'est interdit. Les auparistes, ils ont dit, c'est permis. Ce n'est pas marqué dans la Torah. C'est marqué dans la Torah. Comment ? Dans ce verset-là. Chazal dit, ici, en terre de Canaan, il n'y a aucun problème se marier entre hommes et entre femmes. Il se marie, il y a même une k'touba, un acte de mariage. Le Pax, voilà. Ce n'est pas étonnant. C'est marqué dans Ovadia, le prophète d'Ovadia, que les Canadiens sont partis en France. Tzorfat, les Canadiens, ma tzorfat. Le Ibn Ezra écrit à Milan, France. Eh bien, voilà. Rien de nouveau sous la terre. Rien de nouveau sous le soleil. Donc, il est normal que, chaque fois qu'il y a une sainteté potentielle, le mal se colle dessus. Surtout que, surtout quand la sainteté ne s'est pas encore dévoilée. Elle n'est que potentielle. Alors, le mal s'attache très fort à cela. C'est pour ça que nous voyons que tous les grands hommes du peuple juif ont dû arriver sur terre par des biais super tordus. Le Mashiach, d'accord ? Dans l'enceinte, le roi David. Son pédigré, ce n'est pas très joli. C'est Ruta Moavite. Moavite, c'est-à-dire, qui vient de Moav, l'enfant que Lot a eu avec sa fille. Du côté de son père, c'est la relation de Yéhouda, qui croit qu'il couche avec une prostituée, c'était sa belle-fille. De là sort le roi David et Mashiach. Comment ça se fait ? Ça fait partie de cela. Que le mal s'attache à la source qui va donner le bien pour essayer d'en puiser le maximum de lumière. C'est pour ça que les balais tshuva, ils sont en danger parce qu'au début, des fois ce sont des grandes âmes et le mal veut qu'il fasse beaucoup de péchés. Ils font beaucoup de péchés. Et après, ils font tshuva et ils reprennent toutes les étincelles de lumière, de vie qu'ils ont données au mal. Ils reprennent tout cela. Au début, il n'est pas content d'être ça. Après, il nous laisse tranquille. Au début, il se bat très fort. Donc, il faut faire attention à la première période, de rester solide parce que tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Vous connaissez des gens que leur père est venu avec un pistolet à l'échiva, tu sors d'ici. Avec un pistolet. Moi, on m'a menacé. Le premier balai tshuva, le père m'a menacé. Il m'a dit, c'est dommage, votre femme est enceinte, c'est mon premier enfant. C'est dommage qu'un malheur lui arrive. Non, c'est terrible. Actuellement, ça c'est moi. Mais par exemple, la proposition de travail, mirobolante. Youssef, par exemple, d'accord. Ou la fille, le shidouk, mirobolant. Non, d'accord, non, pas christie. Non, au contraire, une juive millionnaire, on doit toujours rêver, c'est elle. Mais il faut que tu quittes l'échiva. Donc, tous les coups sont permis. Parce qu'à l'échiva, là, tu es dans le vrai. Il n'y a pas plus vrai que ça. Il n'y a pas plus vrai que ça. Donc, tous les coups sont permis. Alors, il faut être solide. Savoir que c'est Traha qui vient nous attaquer. Et ne pas bousiller sa vie pour cela. Voilà. Baruch à l'on, l'ayroman, v'amé.